Salut les geeks, c'est Adrien et Verdoz ! Aujourd'hui les geeks, on est super motivés pour jouer à Limite Limite. J'y avais déjà joué trois fois, une fois sur une version PC non officielle. La seconde fois, je vous avais présenté le jeu en version physique, et je vous avais même présenté l'extension. Ah oui, on est comme ça ici. On présente tout. Aujourd'hui, on va jouer à l'application Limite Limite. C'est disponible sur Android et iOS. Et sur Windows Phone ? Ça par contre, on est un petit peu moins sûr. Faut que je suis pas sûr non plus du coup là. Le principe est extrêmement simple, on doit compléter la carte noire avec l'une de nos cartes blanches. Par exemple, je me suis fait larguer le jour de la Saint-Valentin à cause de... Une diarrhée sanglante, les trisomiques, l'allergé au latex, Zlatan ou les roubogosses. La diarrhée sanglante. La diarrhée sanglante, ça. T'imagines tu vas à ta Saint-Valentin... Et t'as une diarrhée sanglante. Et dans ton pantalon, ça commence à piquer un petit peu, tu vois, et à couler. Ça, tu te fais larguer, obligé. C'est un peu dégueulasse, non ? C'est absolument dégueulasse. Oh oui ! Yes ! Première manche, on est bon, on est là. Top large. Aïe. Après deux ans de prison, je peux dire que je suis un véritable expert en... Et là, c'est pas à nous de jouer, parce qu'on a gagné la partie précédente, on est le boss, on va définir celui qui a gagné. Un changement de truc surprise, une tournante mal organisée, ta mère ou les mille fossiles iconées. Attends, après deux ans de prison, t'es un expert en tournante mal organisée, tu dois en avoir vécu quelques-unes. Ta mère, c'est bien aussi. Elle est une tournante mal organisée. Elle était pas mal. Autre carte, désolé, on ne peut pas entrer avec un un dans ce club. Avec les trisomiques, non ? Ah, carrément, les trisomiques, t'imagines... Ah, ce serait dégueulasse. Ouais, j'avoue. Oh, la discrimination. Horrible. Je suis désolé, c'est limite, limite, c'est le principe du jeu. Ouais, c'est vrai. On n'a rien contre... Contre les trisomiques. Les clubs. Un singe qui baisse une noix de coco. Et tu peux pas rentrer dans un club, c'est un... C'est un singe qui baisse une noix de coco. Ah, il faudrait que c'est une banane, en fait. J'aimerais trouver une pilule qui me ferait oublier... Le porno-gay allemand... Dit... Recht. T'as déjà vu beaucoup de porno-gay allemand, toi ? Non. Ils sont là, ils font des choses et tout, ils disent... Les filles qui n'avalent pas. Oh, mais pourquoi ? Mais c'est pas très, très bien. Autre carte. Lapartouze a été interrompu quand Dédé a fini à l'hôpital pour se faire retirer... Ah, ah, du rectum. Pour se faire retirer Zlatan du rectum. Carrément, ou l'iPhone ? Zlatan ou l'iPhone ? Zlatan. Parce que Zlatan, tu vois, lié... Il a un grand nez, tu vois, donc il s'accroche, quoi. Il s'accroche. Et il veut pas partir, le gars, tu vois. Il est trop vénère. Il reste dans les fesses, tu vois. Les grosses, ouais, j'en étais sûr. Oh, mais ouais, mais non, mais Zlatan, il les aurait déglingués, là. Zlatan, si tu me regardes pas, on est avec toi. Le gouvernement japonais a dépensé des milliards pour la recherche sur... Les femmes fontaines. Les femmes fontaines, les japonais, ils aiment bien les trucs un peu chelous comme ça. Non, mais regarde, le gouvernement japonais a dépensé des milliards pour la recherche sur s'enfoncer les baguettes du resto japonais. Femmes fontaines, resto japonais, on est dans... Ah, on est dans... Allez, on va mettre les baguettes. On met les baguettes et on se garde les femmes fontaines. Donc ils ont recherché comment mieux s'intégrer des baguettes... Baguettes japonaises. T'as des idées bizarres. Les asiatiques bain montés. Ah bah forcément. Le prochain film de Spielberg, ce sera quoi ? L'allergie au latex, les femmes fontaines, les trétoiles plégiques. Je l'ai mal dit, c'est pas grave. L'iPhone, non ça c'est pourri. Les roubogosses. On est d'accord, les femmes fontaines avec... Y'aura E.T. dedans. Exactement. E.T. l'extraterrestre. L'extrafontaine. J'allais faire une blague avec toi, je vais pas le dire. Sentir avant de lécher. Mais non, mais ça c'est hors contexte. Je crois que Spielberg, il va présenter à Cannes. Sentir avant de lécher. Ça c'est plus Tarantino, on est d'accord. Luc, méfie-toi du côté obscur, il contient... Des tétrapégies. Oh regarde ! On a des dieudonnés. Dieudonnés, si tu regarde pas, on est pas avec toi. Là elle est bien celle-là, franchement. Tu tapes. Ah pardon, excuse-moi. C'est pas grave. D'accord. Il contient des blagues qui n'aiment pas le KFC. C'est parce que dans le lot, il y avait dieudonnés. Il a fait un lot le gars. Ouais, tu vas avoir des problèmes. Policieux, quand j'écoute, quel est votre problème ? Les tétraplégiques. Clara Morgan, ça pourrait être pas mal. C'est pas un problème. C'est plutôt une solution. Clara, si tu me regardes. On est avec toi. On s'appelle. Allez, les tétraplégiques. Il fallait bien qu'on les mette quelque part. Qu'on les mette quelque part. Quelle horreur. La catégorie fat de YouPorn. What ? Pourquoi ? Pourquoi c'est un problème ? Quand il ne reste plus aucun espoir, il reste YouPorn. Le dernier recours est... Clara Morgan. Marine Le Pen. Vas-y, on a mis dieudonnés. On s'en bat les couilles. On met Marine Le Pen. Marine, si tu nous regardes. Oh, tu te nourris. C'est tellement vrai, tu vois. Ouais, j'avoue. Quand j'étais petit... Non. Je vous suis chanté. Quand j'étais petit, ma grand-mère nous préparait toujours. Pour Noël. Elle nous préparait Nabila ou Clara Morgane ? Elle nous préparait Nabila. C'est une bonne dinde. Non, elle n'existait pas. C'est une bonne dinde, elle est pas mal. C'est une bonne dinde, elle est farcie. Ouais, mais Clara Morgane existait. Ouais, mais Clara Morgane... Elle est farcie. Franchement, t'es chaud, là, sur Clara Morgane. Non, c'est Nabila. Un cocktail mot-off à base de cyprine. C'est pas drôle. Qu'est-ce que c'est, la cyprine ? Oui. Ne recherchez pas sur internet. Non, n'allez pas sur Google. Samedi dernier, c'était soirée pyjama. Ce samedi, c'est soirée... Clara Morgane ! Ça peut être pas mal, carrément. Clara Morgane en pyjama. En pyjama. Non, mais Clara Morgane, elle porte pas pyjama. Ok, je crois que... Le respect, elle est où, là ? Ça fait longtemps qu'elle n'en porte plus, hein. Ma bite. Ce soir, c'est soirée ma bite, d'accord. Ma bite avait clairement... Non, 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 stop, ça m'arrête. Si j'étais un super-héros, mon super-pouvoir serait... Et on a que des cartes de merde. J'avoue. L'allergie au latex. C'est pas un pouvoir. Ou alors, je rends d'autres gars allergiques au latex. C'est ton pouvoir. Ah ouais, c'est ton pouvoir. Et là, bim. Ils font pas tac tac. Mon super-pouvoir serait dans ton cul, il y avait... Mais dans ton cul, c'est comme ma bite, en fait. Ça passe partout. Ça passe partout. Comme ma bite. Je te jure, j'ai pas ta écrire. C'est trop, c'est trop. Si on essayait... Allez, juste deux secondes, pour voir ce que ça fait. Si on essayait le kebab au chaton, allez, juste deux secondes, pour voir ce que ça fait. Se romple le frein, se masturbe. What ? Je veux pas essayer de faire ça. Tu te casses le... Oui, ça... Mais non. Oh ! Top, là. On arrête. Ah bah on a perdu, mais c'était bien drôle. Allez, c'est parti. Ma copine m'a avoué qu'elle kiffait... Elle m'a avoué qu'elle kiffait conserver ses excréments au congélateur. C'est un petit peu compliqué, quoi. Bah, surtout si tu le prends pour une glace, quoi. T'imagines, tu crois que c'est un Mr. Freeze ? Oh, c'est dégoûtant. Ma copine m'a avoué qu'elle kiffait sucer un tétraplégique. C'est-à-dire qu'elle te trompe ? C'est triste, quand même. C'est chaud, quand même. Après deux ans de prison, je peux dire que je suis un expert, hein ? En championnat du monde de pévagino, tu fais ça dans ta cellule avec ton... C'est-à-dire ton coloc. Avec ton coloc. Ton codé tenu. Des pévagino. Tu sais que c'est avec le vagin. Ah oui, merde, merde. Moi, j'ai pensé à pé. J'ai pas pensé pévagino. Le traditionnel buckcake de dimanche matin. On dit bukake, je crois. Bukake. Ne cherchez pas ce que c'est sur internet. Ne le faites pas. Au lycée, j'étais surnommé... Ce qui faisait de moi l'élève le plus cool. On va mettre la demi-molle. T'étais surnommé la demi-molle. Bon, ça fait pas forcément quelqu'un de toi de cool. Cette phrase était construite un peu bizarre, moi, je crois. Ma bite. J'étais surnommé ma bite. T'imagines ? Eh, ma bite ! Oh, ma bite, tu viens manger à midi. Ok, ok, j'arrive. C'est ça, je vais réviser avec ma bite. Cauchemar hier soir, j'ai rêvé que je mangeais. On met un ancien gros. Si c'est un ancien gros, on n'avait plus rien à manger. Ouais, on met un ancien gros. J'ai rêvé que je mangeais Hitler. Le gars, il a mangé Hitler. Il a mangé Hitler, au calme. Dans son prochain film, James Bond affrontera... Ah, Kim Kardashian, t'imagines ? James Bond contre Kim Kardashian. Le combat final. Elle se bat avec ses fesses et lui se bat avec ses gadgets. Elle lui a un coup de fesse. Il affrontera la triple pénétration. What ? James Bond, il fait ça maintenant. Il fait des trucs comme ça. C'est ça, c'est ce nouveau gadget. Ok. Je regarderai plein de japonais pareil. Hollande a quitté Trierweiler pour une histoire de... Pour une histoire d'odeur de vieux, moi je dirais. J'avoue. Mais qui c'est qui sent le vieux ? Hollande ou Trierweiler ? Bah mettez-le dans les commentaires. Pour une histoire de Clara Morgane. Clara, on se tweet, hein, si tu veux. Moi j'ai fait un Twitter avec le téléphone. Attends, tu tweets avec un téléphone. Voilà, comme ça. J'ai démissionné de mon job de Berman, quand un client m'a laissé, ah ah, en pourboire. Il m'a laissé un CD de Jennifer en pourboire. Un CD, à toi tu rajoutes des mots. On avait juste Jennifer. Chut, on s'adapte. Oh, il y a laissé Rocco Oxy Freddy, c'est celui qu'a gagné. Oh, bonjour, je vous laisse Rocco Oxy Freddy. Euh, non, c'est irréable. Tiens, Rocco, il t'assomme. Si vous savez pas qui est Rocco Oxy Freddy. Ne tapez pas sur Google. Comme toujours, comme toujours. Il va être choqué. Il va être choqué. J'ai fait un rêve érotique, vous figurez ? Une piscine remplie de caca. Caca, direct. Direct. Là, tu nages, c'est tout. Moi, j'ai fait des rêves érotiques dans une piscine de caca. Avec la Ramangan. Oh, j'ai fait un rêve érotique au figuré de ta mère. C'est celui qui a gagné. Je n'ose pas parler à mes parents de mon problème avec... Avec lui. Je n'ose pas parler à mes parents de mon problème avec les asiatiques bien montés. Je ne suis pas asiatique, mais bon, il y a une part de vérité dans cette phrase quand même. Non, non. S'encourager pendant le sexe. Moi, je t'encourage généralement. Moi, si je t'encourage. Je t'appelle. Salut, tu fais quoi ? Moi, je suis à l'autre bout de la pêche. Des gamins. Je suis toujours gêné quand mamie parle de ses histoires d'eux. Bah quand elle me parle de son histoire, elle s'est fait violer par son proctologue. Mamie, si je me regarde, je suis désolé. On pense à toi. On a gagné le point ! Merci mamie ! Merci le proctologue, ça fait super plaisir, dédicace à tous les anus. Et on est le boss, on va choisir qui c'est qui va gagner la partie. Alors la phrase, c'est l'Egypte à les pyramides, la France à. Les quatre cartes, c'est les cartes des autres joueurs. Les érections matinales incontrôlables. Pas mal. Une perfusion de Cyprien. Un geek boutonneux dans son subjectif, le bire café. Ou un charter rempli de sans-papiers. Je pense que les érections matinales incontrôlables, c'est bien. Des fois, tu te réveilles. Et claques ! Et là, tous tes meubles tombent par terre. Tu sais, qu'est-ce qui se passe et tout. Là par exemple, vous voyez, hop, sur les mains. C'est avec la chaise du matin. On a re-perdu la partie. Mais nan... Bah en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on s'est bien marré. En tout cas, les geeks, n'oubliez pas que ce jeu, il est très drôle. Il s'appelle Limite Limite et c'est pas pour rien. Des fois, on franchit un petit peu la limite, exactement. Parfois, on la dépasse, mais c'est juste du second degré. En tout cas, c'est bien marré. J'espère que vous aussi les geeks. Et si c'est le cas, Likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Et oubliez pas le café. Et Claire Morgane. On se retrouve très vite ! Pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas les geeks que s'il évite un jeu, alors ! Amusez-vous bien ! Ciao ! Que la prochaine application, elle nous transforme en moche. Ouais, bah toi tu l'es naturellement, donc ça m'échangera. On va se calmer Mademoiselle ! Tu vas voir, tu vas y passer aussi, de toute façon. Nan ! C'est... c'est... Nan ! C'est... nan ! Oh mais quelle pote, là ! Le Mexit ! T'aimes ça quand j'ai de la mouscu ? Tu veux la mouscu, là ? C'est du... Aïe ! J'ai déjà c'est du béton ! Mais tu sais que même moi, si je tape, j'ai mal.